Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Wall-E. Oui, le Wall-E de Wall Disney. Oui, on prononce Disney. C'est comme ça. Puis si t'es pas content, t'as qu'à dire Wall-E. Et puis c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que la Terre est plus vraiment habitable. Les dinosaures ont refait surface ? Les extraterrestres t'ont venu squatter la planète ? Que nenni, que nenni. Non, la Terre est remplie, mais alors remplie de chez rempli, de déchets en tout genre. Ouais, à force de trop consommer, l'homme avec un grand H en a mis partout. Des déchets, j'entends. Et il a également confié une mission de nettoyage au Wall-E. Ce sont des petits robots nettoyeurs. Ils empaquetent les détritus pour en faire des petits cubes. Sauf qu'en 700 ans de temps, ben, il n'y en a plus qu'un seul qui fonctionne. Mais il fait toujours le taf, hein ? Bon, il est tout seul et il empaquette. Il empaquette. J'aime bien ce mot. Et un beau jour, t'as un vaisseau qui débarque à la surface. Et dedans, le robot Hid. Et va pas l'appeler Eve si jamais t'appelles Wall-E, Wall-E. Tu me suis ? Ta mission ? Détecter si la vie est revenue sur Terre. Et tu sais quoi ? Ben, c'est le cas. Ce manga est dessiné par Shirai Shiro. Pas facile, facile d'adapter un design de film d'animation 3D en manga. Shirai a opté pour un dessin doux, très rond et relativement simple. T'as les différents robots qui gardent un côté enfantin et pas trop technologique. Et puis t'as aussi les humains sur le vaisseau L'Axiome. Ils sont tout en rondeur et ressemblent un peu à des barbes à papa ou au bonhomme Michelin. Ça colle bien aux images de synthèse produites par le studio Pixar. Et ça donne la petite touche kawaii qu'il faut à ce manga. Les décors sont, pour la plupart du temps, minimalistes, voire même pas présents. Ça apporte au côté Terre devenu un immense désert de déchets et vaisseau spatial déshumanisé. Pour la mise en case, j'ai pas vraiment adhéré. T'as un découpage varié avec un paquet de diagonales. Des enchevêtrements mais j'ai pas l'impression que ça serve vraiment la narration. Pire, j'ai parfois été un peu perdu et la petitesse de certaines cases arrange rien. Les valeurs de plan sont hyper simplistes. Et même si c'est souvent le cas dans les kodomo manga, les mangas pour enfants, ce manque de recherche m'a pas emballé du tout. T'as très peu de pages, une centaine. Une présentation des persos en début de volume et divers bonus en lien avec le film en fin de tome. C'est cool mais ça aurait été encore mieux si on avait eu le droit à la couleur pour les images du film car le passage en noir et blanc dessert carrément les screenshots. Nobi Nobi a conservé et traduit les ono d'origine. Et pour la cover, elle a rien à voir avec celle que j'ai trouvée pour la VO. Ce titre sort en même temps que d'autres adaptations manga de Disney Pixar. A l'occasion de la sortie du quatrième film Toy Story, la filiale de Pika met sur le marché 4 mangas du studio. Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite ? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai trouvé le prix un poil trop important par rapport au nombre de pages. Je sais, c'est pas la taille qui compte. Mais vu que c'est prévu pour un jeune public, il y aurait peut-être eu moyen de faire un effort, non ? Ben, apparemment, non. Chirai Shiro est un japonais spécialisé dans les adaptations de la célèbre firme Walt Disney. D'ailleurs, à part Wall-E et quelques covers en lien avec Donald ou Picsou, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Dans le rabat de la jaquette française, t'apprendras également qu'il a gagné le concours Fujio en 88. Son Wall-E, One-Shot, sort en 2008 au Japon. Et si tu connais pas grand chose sur Wall-E, sache que ce film d'animation en images de synthèse date lui aussi de 2008. C'est le neuvième film des studios Pixar. Il a bien cartonné à l'époque et a décroché plusieurs prix, dont le Golden Globe du meilleur film d'animation. Je l'ai vu il y a quelques mois avec mon fils, car la thématique collapsologique sous-jacente m'intéressait fortement. La collapsologie, c'est une sorte de mouvement scientifique qui prévoit que notre civilisation pétro-industrielle va bientôt s'effondrer. To collapse in English. Et quand tu regardes les faits et les analyses scientifiques depuis bientôt 50 ans, c'est pas une prédiction à la Nostradamus, hein. C'est une prévision avec un taux de probabilité qui est putain de haut. Et me dis pas qu'on peut pas prédire l'avenir. Si je balance un manga en l'air, je te parie un million de dollars qu'il va tomber par terre. Pas vrai ? Quoi qu'il en soit, Wall-E parle d'une thématique qui met « on ne peut plus cher », la destruction de son environnement par l'homme. Et surtout, par sa façon de consommer et de ne pas considérer à leur juste valeur les autres espèces vivantes. Wall-E tente d'aborder ce sujet pour les enfants, et c'est tant mieux. Maintenant, le fait-il de la bonne façon ? Dans l'absolu, oui. Il montre le résultat de la surconsommation sur la Terre, qui est devenue inhabitable, mais aussi sur les hommes, qui ont évolué en espèces de gros mammifères obèses, incapables de faire le moindre effort physique ou communicationnel. Le tout est bien évidemment romancé, pour s'adapter au jeune public. Ouais, t'as l'amitié de Wall-E pour une petite sauterelle. À ce propos, j'ai trouvé ça un peu nulos d'avoir utilisé une sauterelle alors que dans le film, c'était un cafard. Putain de choix éditoriaux à la con. Et puis, t'as aussi l'histoire d'amour entre Wall-E et Yves. Et comme t'as l'ordinateur méchant qui veut pas retourner sur Terre en plus, t'as tous les éléments d'une narration plaisante pour les gamins, et même pour les plus vieux. Non, là où j'ai pas vraiment kiffé ce manga, c'est plutôt concernant son aspect narratif pur. Pour résumer un film d'1h40 en 100 pages de manga est pas facile. Et là, j'ai trouvé ça loupé. J'ai été un peu perdu. Y'a pas mal d'ellipses. Les persos sont pas suffisamment développés, notamment le capitaine du vaisseau. Et comme la mise en case est plus fouillée qu'autre chose, il a manqué une espèce de lien narratif pour que la mayonnaise prenne. Dernier truc gênant, c'est le nombre de bulles et de cartouches. Ça casse clairement le rythme. Y'a un paquet de redondances et cerises sur le gâteau. Si c'est destiné aux gamins, pas sûr que le fait de mettre autant de textes soit une bonne idée. Malgré plein de bonnes intentions, cette adaptation en manga de WALL-E me laisse plus que sur ma faim techniquement et narrativement parlant. Alors oui, le substrat de base est fondamentalement bon, mais je pense qu'il sera difficilement accessible au plus jeune public. Dommage, car c'est surtout à lui que ce titre s'adresse. En lien ? Ben, regarde WALL-E. Je vais être honnête, je suis pas du tout fan des blockbusters de l'animation 3D US, comme Shrek, Cars ou je sais pas quoi. Mais pour WALL-E, c'est différent, car le message véhiculé est tellement d'actualité et tellement important qu'il s'agit d'une bonne porte d'entrée concernant les problèmes de notre monde actuel. Niveau manga, Belle-E, une des trois autres adaptations Pixar de chez Nobinobi. Toy Story 1, 2 ou Finding Nemo. Choisis ton camp. Et puis, dernier truc. Bon, prends pas ça comme de l'auto-promo mal placé, mais va voir en description. Oui, en bas. J'ai mis un lien vers une vidéo que j'ai réalisée avec mes élèves de CM1, CM2. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je suis un stit. On y parle de manière ironique des perturbations que nous faisons subir à notre planète. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je t'assure que c'est super important. C'est même vital de changer notre façon de vivre. Alors, si cette vidéo avec des gamins de 10 piges peut faire bouger un pic au poil les choses, n'hésite pas à la mater et à la partager. Voilà, c'était Lude. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. WALL-E. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada